Salut les amis, ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Et oui, tout ça règne pour vous, ça fait plaisir. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à décrypter ensemble les symboles les plus courants qu'on retrouve sur partition. Comme vous le savez, je me suis lancé il y a quelques temps dans la réédition de mes tutos sur la lecture de partition, puisqu'il datait de 2012. Je vous ai d'abord proposé la version 2 de mon tutoriel sur la lecture de notes, puis la version 2 de mon tutoriel sur le déchiffrage des rythmes. Et bien aujourd'hui, pour boucler la boucle, je vais vous proposer la version 2 de mon tuto sur les symboles de la partition. Donc bien sûr, si vous n'avez pas encore vu mes deux premières vidéos sur la lecture de notes et de rythmes, faites-le, puisque vous êtes ici dans la troisième et dernière vidéo de la série. C'est un peu comme si vous décidiez de regarder Matrix Révolution sans avoir vu au préalable Matrix et Matrix Reloaded. Ça n'a pas de sens. Alex, t'es sûr que tu veux comparer un tuto solfège à Matrix ? Bah ouais, on est à peu près sur les mêmes niveaux d'effets spéciaux, non ? Vous allez voir que la vidéo qui va suivre, elle est un peu spéciale, parce qu'elle est directement issue de ma formation Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est quoi ? C'est ma formation en ligne qui vous explique très simplement tout le solfège de bout en bout. Elle est composée de 65 vidéos progressives, environ 30 000 chacune, et donc là, vous apprêtez justement à voir l'une d'entre elles. Avant d'attaquer la vidéo, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Composer Sa Musique en activant la cloche. Même si on n'est pas au niveau de Matrix sur les effets spéciaux, je le concède. Au moins, il y a plein de tutos qui vous attendent sur le solfège, la composition et le home studio. Sur ce les amis, on est parti. Salut les amis, et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre 4, sans compter bien évidemment la traditionnelle vidéo de travaux pratiques qui vient clôturer le chapitre. Et donc, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui des signes d'expression. Alors, les signes d'expression, c'est quoi ? Et bien, ça va être tous les symboles que vous allez retrouver sur votre partition et qui vont vous donner des indications de jeu. Alors, pour le dire autrement, les signes d'expression, ce sont tous les codes qui ont été inventés pour aider à retranscrire au mieux sur la partition les intentions et les émotions du compositeur. Comme d'habitude, pour commencer, un petit coup d'œil au sommaire de la vidéo. Donc, quels sont les différents signes d'expression qu'on va voir ensemble ? Et bien, en première partie, on va parler des mouvements. Ensuite, on va parler des nuances. Et enfin, on va parler des accents, des points et des liaisons. Donc voilà, tout ça, ce sont différents signes d'expression. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous expliquer à quoi ils correspondent et surtout à quoi ils ressemblent sur la partition. On commence du coup avec la première partie qui est aussi le premier type de signes d'expression qu'on va voir. Alors, ce sont les mouvements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement ? On l'a vu dans le chapitre précédent, la vitesse d'un morceau, elle est déterminée par son tempo. Plus le tempo, il va être élevé, et plus du coup derrière, on va devoir compter les rythmes rapidement. Et donc, plus on va compter les rythmes rapidement, plus du coup la vitesse générale de notre morceau sera rapide. Et à l'inverse, plus le tempo, il sera lent, plus il faudra compter lentement les rythmes, et plus la vitesse du morceau sera lente. Du coup, ça veut dire qu'en musique, on aura des fois des morceaux qui seront plutôt lents, et d'autres qui seront plutôt rapides. Et à partir de là, il est possible de classer les différents morceaux en fonction de leur vitesse. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répertorier les morceaux au sein de différentes catégories, allant du plus lent au plus rapide. Et justement, le nom que vont avoir ces catégories, c'est ce qu'on appelle les mouvements. Donc les mouvements, si vous voulez une définition un petit peu plus officielle, y correspondent, ni plus ni moins, qu'à une indication du tempo du morceau. Et donc, il donne des indications sur la vitesse à laquelle il faudra interpréter le morceau. Alors, il existe beaucoup de mouvements différents, mais voici en tout cas ceux que vous rencontrerez le plus souvent. Je vous ai répertorié ça au sein d'un tableau. Et ces mouvements, ils sont classés du plus lent au plus rapide. Donc si vous avez un morceau, et si vous voyez, c'est écrit largo sur ce morceau, ça veut dire que le morceau, il sera ultra lent, et il faudra interpréter les différents rythmes très très lentement. Et au contraire, si vous avez un morceau qui est prestissimo, dans ce cas-là, c'est un morceau qui bombarde, le tempo, il est hyper élevé, donc du coup, il faudra compter vos rythmes très rapidement. J'ai mis level bip bip, comme bip bip le coyote. Sur la partition, les mouvements, on va les retrouver souvent en début de morceau, juste au-dessus de la signature rythmique. Donc je vous ai donné un petit exemple ici, petit extrait de partition. Donc vous voyez, on est au tout début avec la signature rythmique. Et bien ici là, à Dadjo, hop, c'est justement l'indication du mouvement. Alors à Dadjo, je vais revenir en arrière, à mon tableau, vous voyez, ça correspond à un tempo assez lent. Quand je dis à tempo lent, plutôt tranquille, à quoi ça correspond exactement ? Justement, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif qui donne la correspondance entre les différents mouvements et leur tempo approximatif. Comme ça, vous saurez comment interpréter vos différents morceaux. Et pour en terminer avec ces histoires de mouvements, on va voir ce qu'on appelle les altérations du mouvement. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit sur le tempo dans le chapitre 3 ? Je vous avais dit que le tempo, il devait rester fixe tout au long de la chanson. Mais c'était sans compter la musique et ses innombrables exceptions parce que oui, il est tout à fait possible de modifier le tempo au cours du morceau. Et justement, quand vous modifiez le tempo au cours du morceau, c'est ce qu'on appelle une altération du mouvement. Vous pouvez modifier votre tempo que ce soit pour une petite partie précise de votre morceau, pour lui donner un petit peu plus de dynamisme, ou alors pour le morceau dans son ensemble. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, c'est ce que le groupe Led Zeppelin a fait pour son célébrissime morceau Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, c'est un morceau qui a son tempo qui augmente au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, quand vous entendez le solo de Jimmy Page qui explose et qui arrive en apothéose à la fin du morceau, c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie. C'est justement parce que le tempo, il augmente au fur et à mesure. Bon, du coup, c'est possible de ralentir ou d'accélérer certaines parties de votre morceau. Et lorsque ça arrive, ces indications, elles sont encore une fois données par des symboles. Et donc là, en l'occurrence, il va s'agir de termes en italien comme les mouvements. Alors, il existe beaucoup de termes pour indiquer des altérations de mouvements, justement pour signifier à chaque fois les degrés de variation. Est-ce qu'il va falloir beaucoup accélérer ou est-ce qu'il va falloir beaucoup ralentir ? Mais il faut juste retenir ces deux-là, ces deux principaux. C'est le retardando, donc sur la partition, vous allez le voir en retard ou en rit, qui veut dire que, justement, il faut décélérer un petit peu. Et l'accélérando, qui veut dire qu'il faut, justement, accélérer votre morceau. Et sur la partition, vous voyez ce symbole-ci, accélère. Et si vous avez soit un retardando, soit un accélérando, eh bien souvent, il est accompagné d'un atempo, puisque le atempo, il veut dire retour au tempo. Et donc, le atempo signifie que, eh bien, votre ritando ou votre accélérando est terminé. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo et donc au deuxième type de signe d'expression qu'on va voir ensemble, les nuances. Qu'est-ce que c'est qu'une nuance ? Eh bien, les nuances, elles vont indiquer tout simplement l'intensité à laquelle il faudra jouer vos notes. Donc, c'est-à-dire que les nuances, elles vont indiquer si vous devez jouer plus ou moins fort votre partie musicale. Ces nuances, elles sont capitales parce qu'elles vont aider le musicien à apporter de l'émotion à son jeu. Donc, sur la partition, les nuances, on les retrouve, comme vous voyez ici, sous forme de différents symboles. Et justement, je vous ai répertorié les principales nuances. Hop ! Que voici. Donc ça, ces nuances, elles sont quand même à connaître parce que vous risquez de les voir quasiment tout le temps sur une partition. Donc, si vous voyez ce symbole-là, le PP, ça veut dire que c'est pianissimo. Il va falloir jouer tout doucement. Ensuite, la version un petit peu plus forte, c'est le piano. Mais quand vous avez un P, ça veut dire qu'il faut quand même jouer assez doucement. Ensuite, vous avez le mezzo piano, jouer moyennement doucement. Le mezzo forte, il faudra jouer moyennement fort. Le forte, où il faudra jouer fort. Et le fortissimo, où là, vraiment, il faut y aller et il faut que ça envoie. Et donc, quand vous voyez une nuance, jusqu'à quand est-ce qu'elle est valable ? Alors pour ça, je vais reprendre mon exemple ici. Et bien la nuance, elle est valable jusqu'à ce qu'une nouvelle vienne la remplacer. mesure, c'est jusqu'à ce qu'une nouvelle apparaisse. Donc par exemple, ici, on va jouer piano, cette mesure. Et ici, on voit qu'il y a le mezzo forte qui arrive. Donc à partir de là, ce sera mezzo forte. Pour en continuer avec les nuances, on va parler maintenant des variations de nuances. Et non, bande de petits coquins, on ne va pas parler ici des 50 nuances degrés. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout comme il existe des variations de tempo qu'on a vues avant, vous pouvez trouver dans votre morceau des variations de nuances. D'ailleurs, on les retrouve quand même assez souvent. Alors, plus généralement, ces variations de nuances, vous allez les rencontrer grâce à deux signes que voici. Le crescendo, qu'on a ici, qui veut dire que vous devrez jouer vos notes, hop, de plus en plus fort. Et au contraire, le décrescendo, qui dit que vous devrez jouer votre passage de moins en moins fort. Pour vous illustrer ça, j'ai pris un petit exemple de la valse 69 opus numéro 1 de Chopin, que voici. et donc, vous voyez qu'ici, nous avons des crescendos et des décrescendos. Donc, si elle interprète, ça donne ça. Quand on interprète les variations de nuances, à chaque fois, tout est une question de contexte, parce qu'il faut aussi regarder la nuance générale dans laquelle on se trouve. Par exemple, ici, vous avez un crescendo, mais, jusqu'à maintenant, le morceau, il est joué en piano. Donc, certes, ça va augmenter, mais ça ne va pas non plus augmenter jusqu'à un fortissimo. Il faut quand même que ça reste piano. Et là, c'est la même chose, vous avez un forte, donc cette partie-là sera quand même jouée assez forte. Donc, même si on a un décrescendo, il faut quand même que ça reste un petit peu forte. Voilà, donc c'est vraiment à chaque fois une question d'interprétation et de contexte. Et enfin, troisième et dernière partie de cette vidéo, on va parler des accents, des points et des liaisons. On commence avec les accents. Donc, déjà, un accent, c'est le signe que vous avez ici. C'est une sorte de mini décrescendo qui se place juste au-dessus de la note. Et donc, une note qui a un accent au-dessus d'elle doit être jouée légèrement plus forte. Voilà, on doit appuyer la note. Si on interprète ce que vous avez sous les yeux, ça donne ça. donc vous voyez que le Do, le Mi et le Ré, eh bien, je les ai appuyés plus fort que les autres notes. Et donc, les accents, c'est intéressant parce qu'ils permettent de souligner le thème principal du morceau. Ça permet de faire ressortir la mélodie des autres notes. Les points maintenant. Donc, on va voir ensemble trois types de points. Le staccato, le point d'orgue et le point d'arrêt. Donc, on commence avec le staccato. Alors déjà, il faut faire attention de ne pas confondre le staccato avec un point que vous connaissez déjà, le point de prolongation. Le point de prolongation, il se place à côté de la note alors que le staccato, lui, c'est un point qui va se placer en dessous ou au-dessus de la note. Donc, on avait vu que le point de prolongation, il venait allonger la durée de la note de la moitié et de sa valeur initiale alors que le staccato, lui, eh bien, il indique une indication de jeu et il indique tout simplement qu'il va falloir jouer la note sur laquelle il est de façon piquée. Donc, par exemple, si j'interprète ça, voilà ce que ça donne. Vous voyez que j'ai piqué le sol et le si puisque c'était des staccato. On passe au point d'orgue maintenant. Donc, le point d'orgue, c'est un signe qui se place au-dessus d'une note et qui ressemble à ça. Alors, le point d'orgue, qu'est-ce qu'il indique ? Il indique une suspension de la note dans le temps. En gros, ça veut dire que quand vous avez un point d'orgue sur la note, eh bien, il va vous falloir tenir la note plus longtemps que sa valeur absolue. Et donc, combien de temps exactement ? Eh bien, ça, c'est pas précisé et c'est à votre libre interprétation. Ensuite, on a le point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt, c'est exactement la même chose qu'un point d'orgue, sauf que là, c'est sur les silences. Donc, du coup, quand vous avez un point d'arrêt, eh bien, il suspend le silence dans le temps. Ici, on a une pause. Normalement, ça dure 4 temps, mais ici, ça va durer plus longtemps à votre libre interprétation. Et enfin, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est la liaison d'expression. Alors, dans la vidéo 1.2.3, on a vu ensemble une liaison qui n'était pas la liaison d'expression, qui était la liaison de prolongation. Donc là aussi, il faut faire attention à ne pas confondre les deux. La liaison de prolongation, je le rappelle, elle lit deux notes strictement identiques et elle additionne leurs valeurs respectives. Par exemple, ici, on a un si blanche et une croche. Donc, on va devoir jouer ce premier si-là sans répéter celui-là, mais sur la valeur des deux temps combinés. Alors que la liaison d'expression, elle, elle ne se place pas entre deux notes strictement identiques. Elle vient chapeauter un groupe de notes. Donc, du coup, elle va se passer soit en dessous des notes, comme vous le voyez ici, soit au-dessus des notes. Et donc, la liaison d'expression qu'est-ce qu'elle indique ? Eh bien, elle indique que ce groupe de notes doit être joué de façon fluide et liée. Et si vous voulez avoir la classe, la liaison d'expression, on l'appelle aussi le légato. Alors justement, je vais vous jouer ce petit extrait de partition. Donc, cette partition, c'était le lac des signes qu'on avait vu justement aussi dans la vidéo 1.2.3. Donc, je vais vous le jouer et vous allez voir que les notes qui sont concernées par un légato, je vais faire attention de les jouer de façon bien fluide et bien liée. Voilà, donc en fait, vous avez vu, le légato, c'est un peu le contraire du staccato qu'on a vu précédemment. Pour le staccato, il fallait jouer piqué alors que pour le légato, eh bien, il faut jouer lié. Et attention, parce que des fois, comme vous le voyez ici, vous pouvez avoir les deux en même temps. Donc, en fait, il faut piquer les notes mais bon, il faut quand même un petit peu les lier en même temps. Encore une fois, c'est de l'interprétation. Et bien voilà les amis, pour ce qui est de cette vidéo sur les symboles de la partition et pour cette mini-série sur la lecture de partition, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit au cours des différentes vidéos de la série, ici, c'était qu'une toute petite introduction destinée à vous donner les bases de la lecture sur partition mais il y a plein de concepts que je n'ai pas pu aborder au cours de cette série. Puis même, pour bien savoir lire des partitions, ça demande du temps et de l'entraînement. Du coup, si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage et même si vous voulez que je vous accompagne dans cette démarche, je vous invite à suivre ma formation Solfège Pratique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Solfège Pratique, c'est ma formation en ligne qui vous explique de façon très simple et très concrète le solfège de bout en bout. Il y a l'intégralité du module 1, soit 18 vidéos, qui est justement consacrée à la lecture de partitions. Mais bon, en plus, en cours de cette formation, on voit aussi les gammes, les accords, l'harmonie, enfin bref, la totale. J'ai aussi une autre formation en ligne, compositeur autonome sur l'apprentissage de la composition. Vous allez retrouver toutes les informations concernant ces deux formations en description de la vidéo. Et enfin, en parlant de la description de la vidéo, vous allez aussi retrouver dedans un lien pour pouvoir télécharger mon petit guide gratuit L'Essentiel du Solfège. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Virginie, t'aurais pas comme oublier de me détacher par hasard, non ? Oh, oh, oh ! Bon, on est bien.